bienvenue dans cet épisode nous allons commencer par apprendre à manipuler le code html à travers le javascript donc le javascript est un langage qui permet de créer ce que l'on appelle les dhml d'accord je vais mettre ça en commentaire ici je parle de dhtml donc ce qui signifie dynamique html donc le javascript va générer dynamiquement le html en fonction de la demande du client dans cet épisode nous allons comprendre le DOM le DOM je vais mettre ça en mayuscule qui signifie document object model qui est une interface de programmation pour les documents xml et html donc c'est grâce au DOM que nous allons pouvoir modifier des éléments html une petite parenthèse ce que vous appelez balise en html s'appelle élément html en javascript pour la simple raison que chaque paire de balises ouvrantes et fermantes est vu comme un objet parlant un peu de l'objet windows l'objet windows est ce que ce qu'on appelle un objet global qui représente la fenêtre du navigateur donc dès que vous lancez votre navigateur toute cette fenêtre est représentée par l'objet windows donc c'est à partir de cet objet que le javascript est exécuté donc déjà reprenons notre code de du début et le world rapidement pour essayer de comprendre quelque chose donc là je vais revenir ici ou bien je peux l'écrire directement ici on va écrire alerte hello world et même point virgule là très bien donc contrairement en fait déjà on va voir le résultat donc ça m'affiche très bien et le vote d'accord contrairement à ce qui j'étais à ti comme qu'est-ce qu'on m'ascrivait dit ça ce qu'on a dit dans les épisodes de passé alerte n'est pas vraiment une fonction donc il s'agit en réalité d'une méthode appartenant à l'objet windows mais l'objet windows est dit implicite c'est à dire que nous ne sommes pas obligés de le spécifier ainsi les instructions que je vais écrire là tout à l'heure représente les mêmes choses donc quand j'écris par alerte et le world c'est la même chose que quelqu'un qui écrit windows point alerte et le world on aura le même résultat très bien de même lorsque vous déclarer une variable dans le contexte global de votre script cette variable deviendra en vérité une propriété de l'objet windows et c'est déjà de faire un petit exemple pour mieux comprendre on va utiliser le code isolé qu'on a appris dans les épisodes passés donc déjà je vais déclarer une variable que je vais nommer mava est égale à qu'est-ce qu'on va tuer dedans variable variable global global voilà point virgule maintenant comme j'ai dit code isolé déjà je mets les parenthèses maintenant à l'intérieur des parenthèses je vais commencer par déclarer ma fonction je mets les parenthèses accolades je déclare encore la même variable mava à ma barre égal à on va dire quoi déjà variable local espère que vous vous rappelez de toutes ces histoires variable global variable local ça a été déjà très bien expliqué on va essayer d'afficher de deux façons différentes la variable mava donc ici je vais écrire mava et maintenant je vais écrire alerte entre parenthèses windows point mava voilà on va voir ce qui va se passer allons-y actualiser notre code qu'est ce qui se passe il ya quelque chose que j'aime à l'écrit voilà étant donné que c'est un code isolé il faut que je mette parenthèses ici et puis je mette les points virgule pour que le code soit exécuté automatiquement donc actualisant maintenant il ya toujours un petit problème qu'est ce que j'aime à l'écrit 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 j'ai mis les parenthèses mava ok cette variable là n'existe pas très bien ok donc mava mava très bien je vais actualiser maintenant ça m'affiche bien variable locale je fais ok ça m'affiche variable globale alors comment se fait-il en règle générale quand je suis à l'intérieur d'une fonction la variable locale domine la variable globale mais cette fois ci en étant à l'intérieur de la fonction ici j'ai pu afficher la variable locale et la variable globale bien sûr que les deux variables ont le même nom voilà si j'essaie juste d'enlever windows ici vous allez voir que on va avoir un affichage variable locale deux fois donc variable locale variable locale et variable globale n'est plus affichée voyez donc c'est pour ça j'ai dit précédemment lorsque vous déclarez une variable dans le contexte global de votre script cette variable deviendra en vérité une propriété de l'objet windows et donc vous pouvez y accéder partout en utilisant justement l'objet windows point le nom de la variable donc une autre chose importante qu'il faut retenir toute variable utilisée sans écrire le mot clé va deviendra immédiatement une variable de l'objet windows et ce quel que soit l'endroit où vous utilisez cette variable donc déjà on va encore essayer de regarder un exemple déjà je vais enlever cette déclaration de variable globale et maintenant ici aussi j'enlève ceci et j'enlève aussi le mot clé va donc il va rester tout simplement le nom de ma variable et à l'intérieur je vais essayer d'afficher justement ma variable va comme ceci en règle générale cette variable si elle était déclarée avec le mot clé va à l'intérieur de la fonction je ne pouvais pas avoir accès à cette variable à l'extérieur de la fonction maintenant allons-y actualiser quand même pour voir ce qu'on va s'afficher mais on arrive à accéder à la variable locale à l'extérieur en étant à l'extérieur de la fonction donc ce qui ne respecte pas les règles que nous connaissons jusqu'ici alors et pourquoi donc notre variable a été utilisée pour la première fois dans un code isolé en fait et pourtant nous y avons accès depuis l'espace global alors pourquoi cela fonctionne exactement comme ceci donc tout simplement parce que le javascript va chercher à résoudre le problème que nous lui avons donné on lui demande d'attribuer en fait une valeur à la variable ma va d'accord alors que cette variable n'a pas été déclarée donc il va donc chercher cette variable mais ne va pas la trouver en fait donc la seule solution pour résoudre le problème qu'il est donné est alors d'utiliser l'objet windows ce qui veut dire tout simplement que quand vous écrivez quand quelqu'un écrit ma va égale à variable locale sans le mot clé va cela revient aussi à écrire tout simplement windows point ma va égale à la valeur que vous voulez affecter à la variable à d'accord donc je crois que maintenant vous êtes informé il faut toujours déclaré vos variables avec le mot clé va pour ne pas être surpris sauf si vous savez exactement ce que ce que vous faites donc dans dans l'épisode suivante nous allons parler de l'objet document qui est un sous-objet de l'objet windows très utilisé pour la manipulation des éléments html de l'épisode suivant de l'épisode suivant de l'épisode suivant